Aujourd'hui, je m'adresse à vous de la manière la plus spontanée et la plus naturelle possible. Pas de préparation préalable, pas de script à lire. Je m'adresse tout simplement à toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, sur mon message. Je veux vous rappeler que tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous et nulle part ailleurs. Le pouvoir de votre volonté, le pouvoir de réflexion, le pouvoir de votre conscience, tout est en vous. Peu importe d'où vous venez, de ce dont vous avez hérité à la naissance, de ce que vous avez subi ou ce que vous subissez en ce moment, rappelez-vous et reprenez votre pouvoir. Rappelez-vous qui vous êtes, un être vivant perfectionné, doté de conscience, d'esprit, doté de capacité de faire évoluer et changer les choses, au même titre que tous ceux qui sont aux commandes de ce monde. Vous n'êtes pas qu'un père ou une mère, un frère, une soeur, un fils ou une fille. Vous êtes vous. Et vous êtes une étincelle du divin. Vous êtes une partie du divin. Et le divin est en vous. De la même manière que chaque cellule de votre corps est une partie de vous. Vous détenez une partie de ce pouvoir. Et vous ne faites qu'un avec l'univers. Cet univers qui nous a créés et dans lequel nous vivons. Nous ne faisons qu'un. Rappelez-vous, avant d'entamer chaque journée, que vous êtes incroyablement chanceux d'ouvrir les yeux et de pouvoir contempler la beauté de la lumière du soleil. Que chaque jour qui commence vous donne la chance de faire les choses autrement, de vous ajuster et même d'essayer de nouvelles choses. Chaque jour est un moyen aussi de vous connaître un peu mieux. Alors peu importe vos origines, votre histoire, votre âge, ne laissez personne définir qui vous êtes, qui vous devriez être et quel chemin vous devriez prendre. Instruisez-vous. Cherchez par vous-même les réponses aux questions que vous vous posez. Et acceptez ce que l'on vous dit uniquement si vous le ressentez au plus profond de vous. Si cela résonne en vous, ne craignez pas de sortir des sentiers battus, de faire ce que personne ou presque personne n'ose faire. N'ayez pas peur d'être unique, d'être différent et de n'entrer dans aucune des cases que les sociétés de ce monde ont préconstruit. Vous avez le pouvoir. Votre intuition, vos ressentis, vos émotions, ne les étouffez pas. Car lorsque vous êtes perdu, ce sont eux qui vous disent qui vous êtes vraiment et où vous devez aller. Suivez vos envies, vos passions, faites tout ce que vous avez à faire, toujours avec le cœur. Appelez-vous que l'amour inconditionnel est le sentiment le plus fort, la vibration la plus haute. N'oubliez pas que nous sommes un et que tout ce qui arrive à un niveau individuel se répercute d'une manière ou d'une autre au niveau collectif. Vous êtes le co-créateur de votre réalité, de votre destinée et tout votre pouvoir se trouve dans la foi que vous avez en vous-même. Alors, acceptez cette responsabilité. Prenez le contrôle.